La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de Café Philo. Nous sommes contents de vous voir faire le déplacement en si grand nombre, malgré l'appui, pour participer à cette édition de Café Philo qui s'annonce intéressante parce qu'il s'agira d'un sujet qui nous concerne à plus d'un titre, à la fois en tant que nous sommes des individus, en tant que nous réfléchissons sur ce que nous sommes et sur notre devenir et pourquoi ne pas le dire aussi, en tant que cet espace est dédié à la promotion de la philosophie et aussi aux pratiques philosophiques en Haïti, si l'on peut dire. Très rapidement, pour rester cohérent dans la logique du format de Café Philo, je vous invite donc à vous mettre debout pour entonner ensemble l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. « Marchons, 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 marchons unis » Pour le pays, pour les enchaînes, pour le drapeau, pour la patrie. Mourirais-vous, mourirais-vous, notre passé nous prie, qu'il y ait l'âme à guérir, mourirais-vous, mourirais-vous, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir, mourir, mourirais-vous, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. À présent, nous allons passer à l'audition de la chanson dite « Fétiche », cette chanson que nous affectionnons tous et toutes ici à Café Philo et qui fait très bien partie intégrante de son format, en l'occurrence, à Stasiembré, commandanté, dans la version de Julio César Balboza. Écoutez bien, nous vous revenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta Se despierta Se despierta Para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Para plantar la bandera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde espera la clara Donde espera la firmeza Donde espera la firmeza Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Sous-titrage ST' 501 ... ... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, inutile de vous rappeler, fidèles habitués de Café Philo que vous êtes, que dans le respect scrupuleux du format de Café Philo, la prise de parole de l'intervenant, de l'invité, est toujours précédée d'une petite vidéo, d'un documentaire, ou si vous voulez, d'une piste vidéographique qui donne une certaine idée en anticipant sur le sujet qui va être traité. En ce sens, ce soir, puisque nous allons parler de bonheur, nous ne pouvons mieux faire que d'inviter parmi nous un philosophe très connu pour son oeuvre, et notamment pour ses derniers travaux sur le bonheur, particulièrement pour son livre intitulé du bonheur, un voyage philosophique, en l'occurrence, Frédéric Lenoir, qui va nous entretenir pendant quelques minutes autour de ce que peut être le bonheur. Suivez, nous vous revenons. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? En quoi nous parle-t-il à nous ? S'agit-il donc à proprement parler d'un état de satisfaction globale, général, ou d'un état passager ? Le bonheur concernerait-il uniquement le genre humain ? Dans quel type de discursivité disciplinaire, si l'on veut, le bonheur est surtout prisé ? Évidemment, le bonheur est quelque chose de transversal dans la façon dont il est abordé, puisqu'on en parle à la fois en philosophie, en psychologie, en sociologie, en sciences humaines. Et aujourd'hui, les scientifiques en parlent largement, comme vient de nous le faire remarquer, Frédéric Lenoir. Si nous revenons précisément à la philosophie, nous voyons très bien que les conceptions varient selon que l'on est Aristote, que l'on est Platon, selon que l'on s'inscrit dans la logique des philosophies hélénistiques, des philosophes classiques, ou même de ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui les philosophes contemporains ou post-modernes. Avec Spinoza, il est clair que le bonheur, c'est quelque chose qui consiste à réaliser sa nature profonde. Le bonheur est à ce moment-là quelque chose qui est à partie liée avec la joie. Pour Schopenhauer, dès que l'on réalise le bonheur, que l'on est donc dans cet état de plénitude, de complétude, si vous voulez, on ne peut plus être heureux, parce que dès lors, les désirs sans cesse inassouvis reviennent. Pour mieux discuter de tout cela, un texte qui a tendance à faire date, celui du philosophe Alain Badiou, qui s'intitule « Métaphysique du bonheur réel », nous invite à quelque chose. Badiou nous dit en filigrane, « Débarrassez-vous de vos maigres satisfactions et ayez le courage du bonheur vrai, de la vraie vie, si vous voulez. » Chez Badiou, la recherche de la vérité, qui est l'entreprise par excellence à laquelle on reconnaît la philosophie, quand bien même cette recherche passe par la mobilisation des savoirs divers, par la mobilisation de l'apprentissage de la poésie, débouche toujours sur quelque chose de très important. La quête de la vérité nous invite à être heureux. Il n'y a pas de philosophie possible que la philosophie qui rend heureux. Et c'est pour cela que l'histoire de la philosophie, selon Badiou, qui est donc l'exigence de la vérité à laquelle se reconnaît tout philosophe, est donc l'histoire du bonheur à proprement parler. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur ? Si le bonheur est toujours quelque chose de discutable ? Donnons donc la parole à un philosophe de formation, sociologue de formation également, Claude Roumain, qui est passé de présentation en Haïti pour ses activités politiques et à la fois aussi pour ses différentes prises de parole, pour ses différentes interventions dans les espaces publics de ce pays, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir et qui va discuter avec nous autour d'un thème précis. Il s'agit de ce thème, remarques sur le bonheur, remarques sur le bonheur, pardon, matériaux pour penser la vraie vie. Je vous demande d'accueillir M. Claude Roumain en l'applaudissant. Merci Ralph et merci à toute l'équipe Café Fidloa qui invitez-vous à recevoir à ce soir. Et je vous remercie également tout pour nous qui présente nous avec l'appui, je vous remercie à l'appui qui est exécuté puisque l'appui a fait un gros tombé. Je vous remercie à nous de ce que nous avons été pour nous suivre et changer ça que nous allons faire. Ralph, comme d'habitude, souvent font un cadrage très intéressant et, comme toujours, très informé et moins très confortable avec le cadrage Ralph Féa, ce qui est d'autant plus que l'appui et je vous remercie à l'intervention, en introduction que Ralph Féa, C'est d'autant plus que les cités, les cités philosophes français Alain Badiou, pratiques français, c'est un professeur mieux. En littérature philosophique, j'aurais envie de dire un de mes vieux maîtres. En effet, j'ai considéré Alain Badiou que j'ai fait plus de trois ans à suivre l'enseignement comme un vieux maître dans le domaine de la philosophie. Et j'ai dit de manière générale, pour penser, j'ai pensé la vie en général, la philosophie et ses relations avec le monde. Alors, paroles philosophiques, paroles politiques, paroles en général, capabans pile. Laissez mwen fè yon intro, m'badgen sa nan plan mwen, men en revizyonan imaj ki servi de on liet motif konstant ou kafé filo, Avec chante, komandante sou Ernesto Tchegri Vara. Pendant m'abgrade, m'abro gadil pou la inyem fwa imaj sa yo, Mwen, 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 mwen. comprendre encore que sa relation avec le thème, je veux dire, sur le bonheur. Tégenkai Che Guevara, de manière évidente, yon désir de comprendre la vie, comprendre le sens de la vie, et yon désir de changement, et pourquoi pas d'y moua, yon désir de révolution, et ville, c'est sa lié, et we cherch sa, li gen rapport, avec un ket incessant du bonheur, dans la conception que le kagen de sa bonheur aïe. Alors, mou moun ka di, nou louen du bonheur, parce que, la vie, Ernesto Che Guevara, finis on, on trajedi, moun ka pap di, et, et, asfè, ça a, c'est pas li, ki fondamental, nan, pa wol, m'a pali la, sa ki fondamental, se ke, men, men, on, individu, on moun, ki, fet, grandi, en Argentine, et, nan, ket li, de, kompren, sans la via, et, nan, désir li, de, chanje, la via, chanje, le monde, chanje, existence, sa, ki gen sou la terre, li, retrouvé li, non, aventure, révolutionnaire, non, l'autre peyi, ke pal, d'abord, Cuba, et, malgré, malgré, aboutissement, desir révolutionnaire, par le triomphe, de la révolution cubaine, en 1959, li, toujou, nan, ket, bonheur, la, li, toujou, nan, ket, chanje, un sens, à l'existence, qui fait que, jouissance, tri, yon, frévolution cubaine, pas satisfait, ça veut dire, au lieu de, jouir du succès, de combats, culméner, en s'intégrant, à l'état cubain, avec tous les privilèges, et, et les, les honneurs, que cela peut comporter, et comme de fait, li comporter, li, toujours, nan, même, logique, de désir, de chanje, le monde, d'améliorer, les conditions de vie, nan, le monde, nan, cette, quête, incessante, du bonheur, et, m'évén, notamment, kai, Alain Badiou, bonheur, la, nan, esprit, philosophique, sa, ma, pale, ya, ki, vini, de, Platon, en réalité, et, d'autres, philosoph, son, son, chèd, son, fil, men, li, diferent, fondamentalman, de, san, kare, le, satisfaksyon, gon, gran, diferent, se, le, m'de, tan, de, philosoph, ki, tap, pale, sou, ekstren, de, we, ya, mwen, ke, li, pa, nan, nese, man, nan, ligné, filozofik, sa, a, bien, ke, le, cité, Spinoza, ki, li, mèm, nan, ligné, filozofik, sa, map, paler, a, sa, vo, bonheur, la, foun, distingel, de, satisfaction, satisfaction, de, d'avoir, une, une, vi, soi, zisant, ou, bien, se, nou, vle, e, 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 par, le, fè, ke, ou, un, bon, travail, ki, satisfeu, un, bonne, situation, financier, ki, mettou, a, l'abri, du, besoin, matériel, une, femme, ke, l'on, em, e, peut-être, ki, ki, bo, la, récipozité, de, bos, anfan, e, ce, s'ke, sa, la, définition, du, bonheur, d'un, sens, trivial, non sens, pozaïk, et trivial, men, na, conception, sa, ke, mou, partage, a, e, ke, mou, an, vi, ofri, kelkes, elevan, nan, kompréhension, ni, bonheur, la, alé, ou, delà, de, la, satisfaction, individuel, basé, sur, les ans, matériel, c'est pas, sa, le, bonheur, et, en, se, sens, nou, ka, pose, kesyon, peut-on, parle, du, bonheur, apou, brins, an, juye, 2017, li, ka, li, konse, at, ten, indesans, slada, ou, ke, nan, on, kapital, kankou, brins, dan, peyi, tan, kou, pan, nan, Haïti, kote, moun, littéralman, nan, la, povreté, de, mas, la, majorité, e, le, reste, de, la, populasyon, an, majorité, nan, la, prekarité, prekarité, total, ou, partiel, e, se, l'man, une, fime, portion, nan, de, la, populasyon, ou, kapab, di, nan, un, certain, d'aisance matérielle, et encore, dans des conditions d'environnement, lamentables. Maintenant, oui, je pense que c'est oui, non seulement, on peut parler du bonheur, en Haïti, à Vaupens, aujourd'hui, mais on doit, parler du bonheur. Et, en ce sens, et, en ce sens, essentiellement, en, en établissant, un distingo, clair, et net, en, justement, l'idée de cette satisfaction, qui fait que des moun pensent que c'est ça que paye eux ou eux, et c'est des s'arrayent, un bon travail, une maison confortable, des moyens financiers, une famille unie, et des possibilités éventuellement de déplacement dans le monde. Alors que sans parler à nous même, sont l'autre bagaille. La conception panne du bonheur, c'est précisément, aujourd'hui à Beauau-Prince et en Haïti, une discussion sur le bonheur est importante, parce que précisément, dans la période où nous vivons là, et c'est un peu vrai, pour toutes les parties du monde contemporain, c'est l'individualisme qui est l'idéologie dominante du monde contemporain. Et dans notre pays, c'est aussi le cas. quand on entend les médias en général qui sont le reflet de ce qui se passe dans notre pays, on se rend compte que on est en train de nous dire, on est en train de nous dire, de nous marteler, et finalement, et finalement, on est en train de nous dire, on est en train de nous dire, puisque c'est l'idéologie dominante, puisque c'est l'idéologie dominante, c'est le dominer l'ensemble de la population, shakouit минes sauvé tête, parède tête-l', sauvé tête-l', shakou culture pou geyo, puisque finalement l'idée d'un combat collectif ne vaut rien, n'aboutit à rien et n'a aucune valeur. Ceci est complètement différent, ceci est complètement à l'opposé du comportement de Che Guevara et nous allons prendre des exemples haïtiens du comportement de Jacques-Stéphane-Alexis pour qui le bonheur ne se résumait pas à être satisfait, heureux à Paris d'être un docteur en médecine neurologue dans un grand hôpital parisien entouré d'honneurs, publiant Che Guevara, éventuellement il aurait eu un prix concours ou un prix féminin ou un prix indénalier, un prix littéraire quelconque, vu son talent d'écrivain, une femme et une fille, Florence-Alexis, qu'il aimait énormément, mais cela n'était pas sa représentation du bonheur. Sa représentation du bonheur était une quête et un désir de changement, non pas pour lui et ses proches, mais je dirais dans le sens de l'humanité et en particulier de la société dans laquelle il a grandi en Haïti. Donc sa conception du bonheur est à l'opposé de ce qu'aujourd'hui, en Haïti, on veut nous faire croire et on arrive à nous faire croire puisque c'est la fin de la philosophie, c'est la fin de l'idéologie, c'est la fin d'un combat collectif et d'une œuvre collective, d'une recherche, un désir de changement, un désir de révolution dans le sens de transformation de cette vilaine réalité, de cette réalité où les gens ne peuvent pas être heureux véritablement. Ils peuvent avoir une minorité, ils peuvent avoir des satisfactions matérielles, mais comment peut-on être heureux dans un environnement aussi délétère ? Comment peut-on se croire heureux véritablement alors que la majorité vit dans une misère qui n'a pas de nom ? Et au-delà de la misère, dans une injustice constante, permanente et qu'on entend renouvelée ? Quand la jeunesse haïtienne aujourd'hui n'a qu'un désir, c'est de partir, quitter l'enfer, l'enfer haïtien, c'est que c'est une situation où il sent qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens à la vie. Alors, à la plupart de mes amis, mes amis d'aujourd'hui, parce que les amis, ça vient, ça va, on a des amis à tout temps de son existence. Je pense à mes amis d'aujourd'hui, qui sont, pour la plupart des jeunes, pour la plupart, plus de la moitié de mon âge, je dis toujours, et qui se veulent, qui se croient, ou bien qui se veulent, ou bien qui sont des militants politiques, je dis toujours, il y a le combat politique, dans le sens de se battre pour un changement appropriément politique, politique, mais encore plus important peut-être, il y a un combat sur le front de la philosophie à mener, il y a un combat sur le front des idées à mener, et il ne suffit pas de se dire, pour le changement, ou bien même révolutionnaire, il ne suffit pas de participer à des luttes revendicatives concrètes, ceci est important, mais il faut également mener un combat sur le front de la philosophie, sur le front des idées, et c'est peut-être pour ça que, il y a longtemps, j'avais proposé à Ralph, lors d'une rencontre, que nous fassions un café philo, sur le bonheur, parce que précisément, dans l'Haïti contemporaine, c'est le cynisme qui domine, le cynisme et le scepticisme, sur notre capacité, en tant que peuple, à transformer cette réalité. Sur la base, soi-disant, d'expériences des trente dernières années, on veut nous faire croire, et on prétend, que c'est l'échec total, l'échec total de plusieurs générations qui ont cru, qui ont voulu transformer cette réalité. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, la vérité serait le sauvetage individuel. La vérité serait « sorti t'es tout », comme dit un grand coniqueur, un grand, un coniqueur très connu et très, très influent des masses médias haïtiennes, « sorti t'es tout », « sauver t'es tout », et ça me rappelle un ancien militant, je ne sais pas, prétendu tel, étudiant, qui rencontre un autre camarade qui était avec lui dans les luttes étudiantes des dernières années et qui, depuis lors, a rallié le système et aujourd'hui, fait partie de ce qu'on peut appeler la classe politique du pouvoir d'État, son grenègue, le sous-pouvoir, avec tous les avantages, tous les privilèges que cela entraîne. il rencontre son ancien camarade, bizarrement, à une librairie, et il lui dit, « sorti, fais-le-vous-sous-mêmes, sois prégé. » L'autre lui explique qu'il est encore professeur dans un lycée de Port-au-Prince, parce qu'il était un ancien de l'école normale, donc c'est tout à fait normal qu'il se retrouve comme professeur dans un lycée de Port-au-Prince. Et l'autre de lui dire de manière très cynique, « Où est-ce qu'il a fait un point pour mourir pauvres ? » Et l'autre peut-être de lui répondre, je crois, que c'était sa réponse, tel qu'il m'a rapporté la conversation, « Non m'a pas un point pour mourir pauvres, non m'a pas un point pour mourir honnête et conséquent à tête. » Mon beau différence. Alors, cela nous montre qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a plus de rêve collectif. La recherche du bien, du beau, du juste, qui sont des notions philosophiques qu'on retrouve avant Platon, depuis Platon certainement, avec force, dans Spinoza, dans n'importe quel auteur classique, de la philosophie, la recherche du bien, du beau, du juste, de la vérité, de la vraie vie, comme le répète Alain Badiou, du bonheur, cette quête du bonheur, on veut nous faire croire que cela ne peut exister dans le monde contemporain. Et c'est bien pourquoi j'affirme qu'il est important que nous parlions non pas de la satisfaction, mais du bonheur véritable, mais du bonheur véritable et que nous lui donnions un sens à ce concept de bonheur. Alors, je vais faire appel pour, à la rescousse, pour m'aider un peu à Alain Badiou, qui a depuis, depuis mon idée de faire, afin de proposer un café philo sur le bonheur, il m'a sans doute entendu quelque part, il a publié un livre qui s'appelle « Métaphysique du bonheur réel ». Et il annonce sans doute ce qui sera son livre qui va boucler la boucle, il annonce un livre sur l'immanence des vérités. L'immanence des vérités va conclure, je dirais, l'œuvre du philosophe Alain Badiou. Donc, nous attendons avec impatience cette immanence de la vérité. En attendant, puisque j'ai fait appel à à Badiou, laissez-moi relever à travers ce métaphysique du bonheur réel quelques définitions, certaines d'entre elles peuvent paraître un peu obscures, philosophiques, pas trop philosophiques, mais je crois que l'audience que nous avons là saura va comprendre le sens que Badiou donne au bonheur. Alors, je vais relever quelques définitions qui sont au travers de ce livre. « Le bonheur » est le signe infaillible de tout accès aux vérités. « Le bonheur » est l'affect de la vraie vie. « Le bonheur réel est la jouissance de nouvelles formes de vie. » Je vais démarrêter sur cette définition. « Le bonheur réel est la jouissance de nouvelles formes de vie. » Quand Jacques-Séphane-Alexis qui aurait dû se considérer comme un homme heureux, une profession respectable et respectée, médecine-neurologue, une femme des enfants, une maison agréable, un écrivain accepté, reconnu, publiant chez Gallimard, l'une des plus prestigieuses maisons d'édition française, adulée, admirée par ses pairs avec la capacité de voyager, de faire des conférences, d'être applaudie à des congrès, congrès d'intellectuels, crévains d'écrivains, congrès de politiciens, et ne voilà-t-il pas qu'ils cherchent le bonheur réel à travers de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de vie qui n'existent pas dans nos sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle ce désir de changement et ce désir de révolution qui brûlait tellement celui qu'on a vu est d'essor Che Guevara. Tout bonheur réel suppose une libération du temps. Une libération du temps. Donc, son bagay qui atemporel c'est bon qui gagne yon finitude là-dedans. C'est bon qui finit son bagay un perpétuel infini le bonheur. Et il n'est de bonheur que pour ceux qui d'un individu acceptent de devenir sujet. On peut définir ça. Il n'est de bonheur que pour ceux qui d'un individu acceptent de devenir sujet. Les autres ne sont pas des sujets. des gens qui acceptent toutes les réalités les plus inacceptables telles qu'elles sont et se complaisent là-dedans. Ce ne sont pas des sujets, ce sont des objets. Ce sont des gens qui ne peuvent rien faire bouger véritablement. objets. Il n'est de bonheur que pour ceux qui d'un individu acceptent de devenir sujet. même si tout monde c'est monde. mais ne pas avoir comme pulsion naturelle, comme désir naturel de changer la vie, changer le monde. Vina Bagai, neuf. et c'est pourquoi Saint-Just, ce révolutionnaire français de la révolution française s'est écrié. L'Europe vient de découvrir une idée neuve par la révolution. L'Europe vient de découvrir une idée neuve. Donc cette idée de sujet capable d'influer, d'agir sur les réalités quand celles-ci sont insupportables, inacceptables, c'est ça un élément important dans le monde. Alors comme Ralph me fait signe que le temps est épuisé, alors que nous n'avons plus la parole pour nous dire nous n'avons l'an terrisay fosé. N'avons l'an terrisay fosé. Nan réalité j'audi y'a. D'Angelo ne bala. Notre ami brillant, talentue et sympathique D'Angelo nous dans bonheur. Nous sommes dans le bonheur. Nous d'accord, l'an d'Angelo. Mais un monde qui, même j'ai patron haïtien y'a. Pas d'accord. Ou vye y'a augmentation salaire minimum qui permet li viv l'an bonheur. Y'a gen do an bonheur sa nap pale ya. On moun ki pa kompren nesesite transforme universite d'Etat d'Aïti ya et l'anseyman de manyer general ou ke se pa nan situasyon sa moun ap etudie an Aïti ou bien desapren an Aïti li pa nan bonheur. nan bonheur son chemen li son chemen kote nou ka fe bouje les choses paske nou bay la via on sens et que na continue on ket incessante on ket incessante ki bag infini ladan son ket infini lié pou la transformation pou un monde meyèr pou une société meyèr mè si ampil c'est sa sens bonheur. nous disons donc merci à claude je vous l'avais dit claude est très incisif dans son intervention il rabat la question du bonheur sur un angle proprement social collectif si l'on peut dire en commençant tout d'abord par interroger les conditions de possibilité du bonheur dans l'Haïti d'aujourd'hui et essaye de proposer comme piste de solution une reconsidération une refonte des manières de voir qui vont faire fond sur le collectif et qui pourront à ce moment-là envisager la possibilité d'une renaissance ou de la naissance d'un bonheur possible étant entendu que dans ce cas de figure précis le bonheur n'est jamais une affaire personnelle il est toujours lié à la fois à l'individu en tant qu'il est sujet et au social en tant que les deux constituent abrobrement parler les les piliers de ce que l'on peut appeler un changement possible de ce qu'à la suite de Rimbaud on pourrait vouloir appeler la possibilité de changer la vie Mesdames 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 Je vous rappelle que vous suivez Café Philo et que ce soir nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous Claude Roumain qui est philosophe et sociologue de formation qui intervient sur le thème remarque sur le bonheur matériau pour penser la vraie vie nous en arrivons donc à l'étape la plus décisive si vous voulez à Café Philo où le public sera invité à interagir avec l'invité nous allons faire dans le respect des principes qui guident l'espace dans le respect des principes qui sont à l'origine de la création de cette activité de débat de ce forum hebdomadaire qui est Café Philo pour ce faire je fais donc appel à monsieur Paulson-Pierre-Philippe à estimer James Weber à Jean-Ronald Montas et enfin à Lucas-Christine Napoléon nous avons donc pour la première série de questions quatre personnes qui vont intervenir tout à tout ou des questions des remarques ou des commentaires merci de les écouter merci Ralph et merci Claude pour belles présentations que vous avez fait et thèmes dans son thème qui est très intéressant et ma PCI dans un premier temps fait l'avocat du diable parce que moi ou qu'on a déjà d'accord à trois cas positions parce que c'est une position mais comme cette philosophie n'a pas fait le diable par là un peu non Jean-Luc qui est un peu et Ralph plus ou moins est une position en tout le bonheur d'après moi pas de cas personnel il ne peut être que collectif selon Jean-Luc présenté ou du moins selon Jean-Luc perception par nous nous-mêmes de côté nous-mêmes sont heureux non espace de côté c'est seul ou même qui est heureux bon mais Claude dit le clairement ou pas heureux mais est-ce que le bonheur ne peut pas être personnel est-ce que le fait que on est ou senti heureux ou dans monde même si l'autre bonheur pas heureux fait que bonheur pas existe du tout est-ce que il peut bannir ça parce que bonheur c'est seul ou même qui vivent ça c'est premier aspect question deuxième aspect question m'en comprenne que il y a bonheur spirituel et les chrétiens ont très d'accord avec que il y a bonheur spirituel et bonheur matérial matérial par l'essence débat comme ça mais même m'en posé nos questions est-ce que avant tout le bonheur n'est pas matérial parce que même bonheur spirituel il besoin mécanique matérial pour percevoir parce que on m'en capable heureux mais si vous pas sent bonheur à travers tes sens pour moi vous pas heureux du tout donc ma question est-ce que le bonheur n'est pas essentiellement matérial avant tout et pour finir Claude Gombaga ou dit la ou dit que le combat philosophique doit continuer en quelque sort donc il faut un combat philosophique mais ma pose tête ma question est-ce il y a encore place pour le combat philosophique est-ce qu'on ne doit pas revenir à cet aspect du combat primaire premier qui est le combat tout court merci bonsoir ralph bonsoir claude ma question est-ce que on peut escompter dans le bonheur ou autrement dit quelle différence il y a entre le bonheur et le succès par John Locke et David Oum ok kote que moi même a fait pour ça pour dire qu'on sa ke si on parle de bonheur réel bonheur question comme premier point est-ce que un monde qui a tout problème psychose ou psychique est-ce que monde se capable de bonheur pour li yon monde qui théorize par mal est-ce capable de bonheur réel se ke an nou gade point kon sa bien pou esey éclair si ou pou mwen kon kapap pi kompren mwen yon es-ce ke kon nya an haïti pas selman en haïti yon moun ou bien yon sektè ou yon group ki pa gen sa nou le l'entret man ki manifeste par exemple pa gen kapasite de rezon man li pa gen kapasite pou kompren sa kire le mémoire ki anglobe lan es-ce ki nou kapap susitè vreman bonheur réel la kè moun sa mèsi mab salue tout participan nan kafé filo mab salue intervenan nou donk mab salue moderater nou jodiyan donk mwen se luka krisli napoleon késyon pam nan donk msye Claude se ki bonheur sa ke nou pa gen nan PIA es-ce ke se pa alabaz kote ke nou kon edukasyon ki pa amonize kote ke nan seksyon komunal yo chak moun kon bagay ki apapren nan grand vil yo chak moun kon bagay ki apapren le ke seksyon komunal la renkont ak si moun ki nan vil la donk roun vin senti ke yo men yo leze de lot ki vin ban ou sosyete sa jodi ak kote ke chak moun vin touve yon personel tout moun wè tet yo kelkoswa moun nan posisyon man wè tet li di bon la priye ki le pou kapab soti e pou denye bagay jodi ya moun ma profite dil bose moun genyen de jen jodi tout sak nan tet yo se kite peyi ya donk se ki so ka bay yo kom konsey pou permette as yo ka pren konfiyans nan tet yo e nan peyi sa bose jodi ap nan ap kitel gran pil moun ki remen tout kap rentre kap vin pran mersi bon bon gen plus je kisyon pose la tout entere san tout amende de develop man important que nou pa kafé vu kontraint et rencontre lan gompu mi ba im kapab zi ki base et raisonnement kemde fe an van se ke mwen mwen kwe fortumant ke tout bagai se kontradiktion et se se sa ka eksplike kemde di ke alim badjou se yun nan met mwen koum badjou se li pi important nan nan formation mwen badjou e tout entier le filozof de la contradiction des théories de la contradiction donc le premier intervenant polson pose problem de bonheur individuel la eske le possible san ke bagai un bonheur kolektif mwen repond mwen men ke tout moun bagai mwen definisyon du bonheur mwen nan le kou ran filozofik si yon moun kou par 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 nan la lo delà de la vi la vi au delà de la mort li kou nan le nan le sauvtage ke la religion ka ou fril par exemple se kler ke lgen do a kon vi beatitude sou te an vil panse ke latene la beatitude dok li non lot monde se kler ke mwen men mwen fon chwa nan position mwen mwen pfer nou fon chwa avek de filozof don Platon don Badjou gwen chwa kler ke bonheur la nou balon définition se la recherche de la vraie vi pou kis an di la vraie vi pas se kon vi pësizéman kikén do agen satisfaction ladan men si vi sa pa la recherche du juste kont les injustices li pa la recherche du bo kont ce ki vilen li ba la recherche de ce ki korrek donc l'an de la vérité la recherche de la vérité par apor a ce ki n'est pas la vérité li l'autre l'autre définition c'est kler ke on kon form matériel ou bien encore on recherche de béatitude divine ballon kad suffisant pou ke sur le plan de la définition banale de affaire bonheur la il pense li heureux li débat exemple sa li heureux parce que li gon bon job li gon fan mik remel li bien matériel li bel petit kap étudie il et heureux dans sa bulle men définition ke nou adopte du bonheur la ke nou kwe ladan li pa relatif a un individu de individu to individu c'est yon c'est yon conception philosophique ki ontologique ki ontologique ki fondamental ki essentiel nan conception ke ngen du monde tout pon bagen mèm conception du monde nan conception du monde ke nou gen de transformation bonheur la paka autre chose ke sam di ya tout bonheur est obtenu en un sens par la force du vouloir le bonheur elle a venu dans un individu du sujet qu'il découvre pour voir devenir le bonheur elle a venu dans un individu du sujet qu'il découvre pour voir devenir au moun wabdekuya ki panse le re ki bago k effort la fe ou ke lda de kouvi li kom sujet de l'histoire sujet de de la transformation li son moun ki satisfer li de sal jwenn de sal gen de sal obtenu en tan k individu qui passif par se klèr ke l'ka estimé tet li e we men son bonheur souvle ki relatif pas se tout bay relatif et evit evidemment moun nan nan estimé so men ka betise so men moun nan la prekarité alo ke li men li nan la satisfaksyon men se si nan pech se si nan pech ke d'un point de global filosofik li pa nan la verite li men se ou nan la verite e pou lot intervansion e e par exemple bonheur an haïti go intervansion ke fete ke moun kompon dre bien e men ke nou pab gen tan devloup la mal ose ke pate nan d'autre kad de disk kyan nan pgen posibilite pou ke nan abode yo nou d'e loup yo nou diskute yo pe son ek di la ou ayer li pon parol imyable li pon parol l'evangile li pon parol ki bak a divise en bliz jem os ou an se divise sou jou en deux et se sa k fe la kone sans avance nan bon parol ki unicite le parol la li pa li pa nan realite vivante nan men atom ki se pipiti pasikul ko gen li divise li gen plus element la dan parol la pon parol unic nan san 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 parol san parol san continue k k evol e ki mande as k diskute de contradiksyon On moune ka pense que l'algue satisfaksyon personel, le simil, l'anform. C'est douali. Mais dans la discussion philosophique, on moune moune avec un pilote moune, que l'on pas un sujet, que son objet lié, et que l'idée du bonheur est lié à cette volonté, et à cette capacité du vouloir devenir un sujet. Merci Claude. A présent, nous allons passer à la deuxième et dernière série. Je cite les noms, une fois pour toutes. Paulo Madson, Webzea Corneille, Paul Jérémy, et enfin Henri Robert Jean. M'appel salue Ralph, m'appel salue Claude, vraiment pour intervention muscle et salifé. Bon, Ralph essaie de limiter me rapidement là, bon, moi-même tout. Et je ne voulais pas être conscience de ça. Pendant ma préconcience de ça, il m'a demandé est-ce qu'on a conscience du bonheur ? Par exemple, est-ce que moi-même m'a reconnu qui l'homme dans le bonheur ? Parce que si bonheur n'a pas satisfaction, n'a pas joie, n'a pas une sorte de sensation de plénitude, etc. Mais qui l'homme moi-même tout, est-ce que moi-même m'a reconnu qui l'homme dans le bonheur, par exemple ? Alors, bonsoir. Merci pour la communication. D'abord, moi, je suis du côté des mélancoliques. Et je crois que par rapport à la conception du bonheur que vous avez présenté, j'ai pensé au fondement de la métaphysique et des mœurs de Kant, qui croient que pour lui, que le bonheur est un idéal et ne se trouve pas du côté de la raison. Et je crois que, je le pense aussi comme Roger Poldroa, que le bonheur appartient donc à une conformité. Ça a toujours été une réalité ou encore une existence discursive chez les conformistes, les décadents, pour ne pas dire que les hommes de droite. Alors, j'aurais pu dire que Trouillot, en 1937, se conforterait dans un sentiment de bonheur parce que lui, il trouvait que épurer la race indomégoise ou encore la race dominicaine est un état de bien-être. Il l'a fait. J'aurais pu dire que, et comme on a tendance à associer la théorie de l'homme supérieur, de Nietzsche aux nazis, qu'Adolf Hitler aurait été un homme heureux. Voilà. Donc, par rapport à cette conception du bonheur, de trouver qu'il y a un référent. Et moi, je me dis en tant qu'apprenti en linguistique, c'est qu'il y a une illusion référentielle, comme aurait dit Riffater. C'est que là, je crois que ce soir, le bonheur a été associé surtout à un objet, comme par exemple quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, comme aurait dit Spinoza, bien faire et se tenir en joie. Donc, c'est que le bonheur a été associé à un objet. Et moi, je suis du côté de Kant que le bonheur est un idéal. Donc, je ne sais pas que... Et j'aurais pu dire que c'est pour croire le bonheur. Donc, dans ce cas, c'est... Voilà. Merci. C'est simple. Moi, je ne vais pas durer. Et pratiquement, ça m'a dit que Paulson fait allusion à lui-même. C'est-à-dire que vous semblez que vous avez une dichotomie que vous faites entre le bonheur qui vous avez rapport avec la satisfaction personnelle et le bonheur qui est en collectif. Moi, même, ça m'a dit que vous avez 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 dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que le bonheur, bien compris, ne commence pas par soi-même en ce sens par le sentiment d'être bien dans sa peau? Voilà. Bonsoir. Bios biou déouménos ouk estine bios, disait un auteur grec. Une vie sans les moyens de vivre n'est pas une vie. Or, de par l'orientation de cette conférence, je trouve que le côté matériel du bonheur est un petit peu banalisé. Or, chaque individu est habité par ce désir du bonheur. Donc, M. Claude, entre l'immanence et la transcendance, pour articuler, pour faire cette articulation, pour dépasser cette contradiction, selon vous, est-il besoin d'avoir beaucoup de tempérament pour faire ce choix? Merci. Encore une fois, série de questions, ça a montré l'importance, le débat sur le bonheur là, parce que toute intervention yo, yo gagne raison d'être yo et yo gagne sens yo. Et, nous le font précision. Très souvent, l'on moune développé un thèse, ou bien vina avec un proposition, dans le sens philosophique term, proposition, proposition, yo gagne tendance prenie et ékaute tout l'autre élément qui pa proposition sa, ou bien position sa. Or, m'ba prétend sa. M'ba prétend du tout que l'homme en général, les individus que nous sommes, hommes, femmes, que nous pa besoin satisfaire besoin materiel. Kote l'idée sa ta sorti. Nous, besoin améliorer situation, la vie nou, dans la vie de tout le jour. On moune ka prenne kamionnet, monte, descendre, la passe mise, etc. Il a bien emmen con machine pou l'pa passe mise sa. Pas un problème nan sa. On moune, ki gagne ou madame, a trois petits, kabite nan deux pièche kaye, si mou n'yobagen chamb, yabdomi nan mouve kondisyon, pou miskwite. Li bezwen, et ameliorer kondisyon, materiel la vil, pou l'gon chambou chak pitit yo, s'il kapab. Se tout afe, lejitim, normal, et menm se sa, se vou sa vou l'goumen menm, nan la vie. Donc, samdia ba, oposaba sa. Samdia se ke, lut pou satisfaksyon materiel, nan kondisyon d'existence ou, se n'est pas le bonheur de manyer imanente, et de saman pali, se n'est pas le bonheur de manyer imanente, pou ke sa seulement, konstitue le sens de ta vie, le sens de l'existence, sinon existence tan badagin sens. Philosophikman parlan, humainman parlan, ki bat agen sens, et koman, et koman, humoun, ki vle, amelyore, kondisyon existence, pal, se ki, encore une fois, e lejitim, naturel, normal, et le fete pou l'goumen, bouli, et se bien pou sa, koumoun apwende, individuelman, mem si son aksyon kolektiv, l'apwende, l'apwende, l'apwende augmentation salaire, se pou l'vivre bibien, mem si une konen, ke sale, na pale, a pap fel vivien, vraiment, me napale, d'autres katégory de persone, Par exemple, un monde qui habite un côté, il y a deux pièces qui sont liées, il faut que la situation change, améliorer. Donc, je ne vais pas opposer l'amélioration des conditions matérielles de vie à la question de bonheur. Je ne vais pas opposer l'amélioration des conditions matérielles de vie à la question de bonheur. Il ne va pas exister dans le monde que nous vivons pour la grande, grande, grande majorité de la population. La capacité d'avoir jouissance de biens matériels qui satisfait le monde, le monde, la société, le monde, le possible pour une infime minorité de personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bonheur n'a pas qu'à satisfait, parce qu'on moune, sous cent moune satisfait, moune qui satisfait a dit que moune même moune heureux, qui mène même à l'autre moune heureux, et de ça qu'il s'agit. Il s'agit dans le sens à donner à la vie d'opposer l'individualisme forcené, l'égoïsme qui contraire à toute idée collective de progrès. Mais c'est ça qu'il s'agit, nous combattons l'individualisme, l'égoïsme qui pense être arrivé pendant l'inégalité, ou même moune heureux, moune heureux, moune heureux, moune heureux. Élément qui dans la classe politique du pouvoir d'État, qui t'a parlé à l'ancien camarade d'État, l'épa comprenne l'égen, en jouissance par là, et précarité l'autre là, ou gonlien. Je ne peux pas être possédant de moyens de production d'échange et de jouissance matérielle sans que la majorité en soit dénuée, dans société niée. C'est de ça, oui, qu'il s'agit. Donc l'idée, c'est pas de pavler, négla, améliorer les conditions de la ville, non. L'idée, c'est de dire qu'en améliorant toi, ta condition de vie, dans les circonstances que nous connaissons, tu plonges la majorité dans la pauvreté de masse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le combat pour le bonheur ne s'oppose pas au combat pour améliorer les conditions individuelles matérielles d'existence. Au contraire, il nous faut nous battre pour améliorer nos conditions d'existence. Mais c'est un combat collectif. C'est un combat collectif du beau contre le lait, de l'honnêteté contre la corruption, de la cupidité contre l'altruisme. Alors d'après vous, pas une possibilité que vraiment, patronneux continue à faire fonctionner l'usine en Haïti de sous-traitance en faisant des bénéfices intéressants, kap fèr que y ap continue retenant, kayo retenant, si moun y ap continue etudiant l'étranger, sa pa vautirant yen, nan y zans materiel yon. Men yon pa, yon pa dakorgmentasyon, pas ce que beau ne pa yon, etwatman lié, amizè valot moun yon. Et que, en définitive, ça va loin, ça va loin, ça va jusqu'à l'idée que tout moun ba moun, c'est moun gendoua au bonheur, parce que c'est moun koun, l'autre yon ba moun, yon pa gendoua à l'isance materiel, ni à même le minimum de satisfaction de leur condition materiel. C'est de ça qui s'agit. Nous disons donc merci à Claude Roumain, merci à ce cher public qui a fait ce déplacement pour venir écouter Claude Roumain discuter du bonheur. On a fait, en tout cas, on a abordé tous les aspects que l'on pouvait aborder dans le cadre de ce débat, qui concerne donc à proprement parler le bonheur. Est-il quelque chose de spirituel, de philosophique ? Concernent-ils l'individu à proprement parler ou le collectif ? Comment mon bonheur peut-il être lié au bonheur de quelqu'un qui est dans la salle et vice-versa ? Je pense que si nous devions rester ici pour continuer la discussion, il nous faudrait assurément plus d'heures. La discussion se poursuit éventuellement, si vous le voulez, puisqu'il y a toujours un after Café Philo. En attendant, je donne rendez-vous à ce beau public de Café Philo à mardi prochain pour une autre édition de Café Philo encore plus intéressante autour de notre sujet qui s'annonce également intéressant. Merci et à mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501